Il est 10h02, je pense qu'on va pouvoir commencer. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue. Je m'appelle Anne-Sophie Mathieu, je suis dirigeante d'Iberie France et je suis ravie de vous accueillir aujourd'hui pour ce premier webinar 2022 qui va se dérouler en trois parties. La première partie va vous être présentée en français par Sullivan Joubert avec un point macroéconomique sur nos prévisions concernant le marché d'échange en 2022. La deuxième partie va vous être présentée par Isabelle Yeh en anglais. Elle va vous expliquer comment vous pouvez optimiser vos opérations avec vos fournisseurs qui sont en Chine. Et enfin, une dernière partie, nous prendrons le temps de répondre à vos questions. Vous pouvez les poser tout au long du webinar en cliquant sur questions et réponses. Et donc, nous prendrons le temps de répondre, moi, Sullivan ou alors Isabelle. Et donc, je laisse la parole à nos experts pour cette première partie avec Sullivan. Merci Anne-Sophie, bonjour à tous. Alors, pour certains d'entre vous me connaissent déjà, pour ceux qui ne me connaissent pas, donc c'est Sullivan. Ça va faire à peu près sept ans que je travaille chez Ebury. J'ai commencé quand on n'était encore qu'une poignée à Amsterdam et on est maintenant depuis six ans avec des bureaux rendu en France. Je dirige maintenant l'équipe trading chez Ebury France. Et donc, c'est un grand plaisir, évidemment, de vous avoir aujourd'hui pour faire un point sur les marchés. Donc, comme vous pouvez le voir ici, on fera un récapitulatif de l'année 2021. On fera aussi un focus sur ce à quoi s'attendre en 2022. Comme le disait Anne-Sophie, on passera sur une troisième partie avec Isabelle sur comment optimiser vos opérations avec vos fournisseurs chinois. Et on terminera donc par une question de questions-réponses. Alors, sur le récapitulatif de l'année 2021, ce qu'il faut se dire, c'est que c'est une année qui a réellement été scindée en deux parties sur le marché d'échange. Le premier semestre, on avait des marchés qui étaient principalement drivés par les informations qu'on pouvait avoir par rapport au développement et à la gestion du Covid, et notamment l'importance des campagnes de vaccination. Donc, on a eu le dollar canadien qui a extrêmement bien performé en 2021, dans une moindre mesure, évidemment, la libre sterling. Ce sont deux pays qui avaient un programme de vaccination clair et assez drastique. Et c'est ce qui a permis, du coup, aux devises de s'apprécier, ou en tout cas de tenir le cap sur cette année 2021. Sur le deuxième semestre, les marchés se sont un peu plus intéressés sur les données macroéconomiques. Donc, c'est quelque chose qu'on connaît, évidemment, habituellement sur le marché d'échange, avec un sujet en ligne de mire, qui est évidemment l'inflation et la communication que pouvaient avoir les banques centrales vis-à-vis de ce dossier macroéconomique qui, on va le voir, va avoir son importance dans ces prochains mois. Ce qu'on peut retenir aussi en termes de devises, c'est que le dollar US a été le grand gagnant de cette année, à l'exception du Redminbi. Et c'est aussi pour ça qu'on va vous présenter l'avantage de payer vos fournisseurs directement en devise locale. Globalement, le dollar US a pu s'apprécier pour plusieurs raisons. La première, c'est que c'est évidemment une valeur refuge et que sur la première partie d'année, ça a été une devise qui a été recherchée par les investisseurs. Le deuxième point, et on va l'étayer un peu plus par la suite, c'est la communication de la Fed à partir de septembre. qui a reconnu que l'inflation n'était plus transitoire et qu'elle allait normaliser un petit peu sa politique monétaire, avec notamment maintenant les marchés qui pricent quatre hausses de taux directeurs aux US en 2022. A noter tout de même le mouvement impressionnant de la lierture qui a perdu plus de 40% en 2021. Alors là, on n'est pas sur un sujet simplement Covid, on est aussi sur un problème politique où le président turc Erdogan a maintenant, ou a toujours eu d'ailleurs cette double casquette de dirigeant politique, mais aussi dirigeant de la Banque centrale, alors que généralement, on a une dichotomie dans les principales économies où les deux pouvoirs sont bien distincts. Et c'est vrai que l'ensemble de ces décisions a été extrêmement préjudiciable pour les lires turcs. Alors, qu'attendre en 2022 ? Ce qu'on peut, en tout cas ce à quoi nous on pense, c'est que ce qui va driver les marchés en 2022, c'est trois topiques principaux. Évidemment, c'est l'inflation. La deuxième, c'est la réaction des banques centrales vis-à-vis d'inflation. Et on fera un focus évidemment sur celle qui nous intéresse le plus, qui est la Banque centrale européenne. Et enfin, on refera un point sur la COVID-19 et ses conséquences sur l'économie avec les différents variants qu'on peut voir apparaître, Omicron étant le plus récent en termes de news. Alors, un point qui est important, et c'est ce qui va être le principal driver sur les marchés FX, c'est évidemment l'inflation. On a une pression inflationniste, et je pense que vous l'avez tous vécu dans les renégociations de prix que vous avez pu voir évidemment avec vos différents fournisseurs. Cette pression inflationniste est sur des plus hauts niveaux pour l'ensemble des économies développées, mais c'est aussi un phénomène mondial. Donc, ce n'est pas simplement les économies du G10 qui sont touchées, où on est sur des plus hauts depuis pratiquement 30 ou 40 ans. On a l'ensemble des banques centrales qui ont pris conscience justement de ce risque pour les économies développées ou des marchés émergents. On a simplement la Banque centrale européenne qui, pour le moment, a du mal à reconnaître justement ce risque-là, même si on verra qu'il y a certaines dissensions au sein de la BCE qui pourraient permettre potentiellement à l'euro de se rattraper. Nous, ce qu'on pense chez Buri et ce que pensent nos analystes, c'est que l'inflation devrait être là pour durer, en tout cas en 2022, malgré l'action des banques centrales, et que ça va être un point extrêmement important évidemment sur le marché des changes, mais aussi pour nos clients qui voient évidemment leur prix et potentiellement pour certains leur marge s'éroder du fait de ce phénomène. On parlait de données historiques. Évidemment, on peut prendre l'exemple aux US, où on a l'inflation globale qui a augmenté de 7 % en décembre, et c'est un rythme plus élevé depuis 1982. L'inflation core, je pense que vous êtes tous au courant, mais simplement pour le redéfinir, l'inflation core, en fait, on va retirer les données liées aux denrées alimentaires, mais aussi au prix de l'énergie. On le verra qu'en Europe, ça porte une importance radicale, on va dire, notamment sur ces derniers temps, où ces données sont sur des plus hauts depuis 30 ans. Et enfin, une des métriques qui est regardée de manière, avec un gros focus, on va dire, par la Fed, c'est l'inflation core-PCE. Donc, PCE, c'est Personal Consumer Expenditure, donc c'est entre guillemets les dépenses des ménages, et même ça, on est sur des plus hauts niveaux depuis plus de 30 ans. Donc, l'ensemble de ces données ont poussé la Fed justement à changer de rhétorique. Jérôme Powell a, pendant un certain temps, indiqué que pour lui, l'inflation, et en tout cas pour la Fed, l'inflation n'était que transitoire. Et on s'est aperçu qu'à partir de septembre, il y a eu un changement dans son discours, et qu'ils ont indiqué qu'ils allaient normaliser justement leur politique monétaire. Donc, comme je le disais, c'est un phénomène qui est globalisé. On peut voir qu'en Europe, même si on a eu un peu de retard, en tout cas sur des données sur l'inflation, par rapport aux US, les prix et l'inflation sont aussi des plus hauts niveaux depuis longtemps. Une des données très importantes, c'est que sur les six derniers mois, on a dépassé l'objectif d'inflation de 2% que se fixe la BCE. Alors ça, on peut l'expliquer, notamment en Europe, par une demande qui a bondi après la fin des confinements. Même si on le verra, c'est quelque chose qui se retrouve évidemment dans les différentes zones dans le monde. Plus important, c'est la crise énergétique qu'on peut rencontrer actuellement et qui a fait bondir les prix en zone euro. Comme je le disais malgré tout, c'est vrai que Christine Lagarde et la BCE continuent d'indiquer que l'inflation n'est pour eux que transitoire et non, pour le moment, pas indiquer de changement dans les politiques monétaires qu'eux devraient mener. Alors, un petit récapitulatif de ce que Ebury voit en tant que responsable de l'inflation, c'est évidemment les perturbations sur les chaînes d'approvisionnement. Vous avez tous été touchés par ce phénomène-là, avec pour certains, évidemment, des prix sur le fret qui ont fait fois six à fois sept en l'espace de quelques mois. Donc, évidemment, ça a fait monter les prix. On a, comme on le disait, une hausse de la demande à la fin des différents confinements, hausse des prix de l'énergie et des matières premières, mais aussi et surtout des politiques fiscales et monétaires qui ont été accommodantes. Alors, elles le sont toujours, et notamment en zone euro, elles l'ont été depuis maintenant une petite décennie. C'est vrai que ce qu'on a vu, en tout cas sur les politiques monétaires qui ont été menées par les différentes banques centrales, c'est quelque chose d'inhabituel. On est dans une situation inédite. On a vu des taux directeurs qui étaient à 0% ou même qui étaient négatifs. C'est toujours le cas en zone euro. Et c'est vrai que cet afflux, on va dire, de cash qui a été donné, en tout cas qui a été injecté dans l'économie, on voit que maintenant, il peut y avoir une certaine surchauffe par rapport à ça. Et c'est le phénomène qu'on rencontre actuellement avec des niveaux d'inflation qui sont sur des plus hauts historiques. Donc, comme on le disait, nous, on voit l'inflation se poursuivre en 2022. Donc, grâce aussi aux différents critères que vous pouvez voir dans cette présentation, je pense que ce qu'il faut retenir principalement, c'est, comme on disait, c'est l'effondrement de l'opposition politique face à l'inflationnisme, c'est-à-dire que les politiques de relance, en tout cas les plans de relance qui ont été mis en place par les différentes banques centrales depuis une décennie, ont été supportés par l'ensemble des acteurs du marché. Ça a permis justement à pas mal de pays ou de zones économiques de continuer à prospérer. Maintenant, on en fait un peu les frais. Et le plus important, ça va être de voir quelle va être la réponse des banques centrales par rapport à tout ça. Le deuxième sujet, c'est la pression politique aussi qu'on peut avoir et qu'on peut voir notamment aux US, où le fait de voter des plans de relance, ça a été un argument politique, alors que finalement, les intérêts économiques ont été laissés un peu de côté face à la demande de l'électorat. Un dernier point qui est important, c'est la rapide augmentation des salaires dans les pays émergents et à faible coût. Évidemment, ce phénomène permet en tout cas à vos fournisseurs d'augmenter leurs prix et vous en subissez les conséquences. Et c'est ce qui fait également augmenter les prix des biens que vous achetez régulièrement. Et enfin, ça va être, même si c'est pour la bonne cause, évidemment, c'est les efforts qui sont déployés pour atténuer le changement climatique. C'est vrai que que ce soit les chaînes d'approvisionnement ou même les solutions qui sont mises en place ne sont pas encore complètement mûres, entre guillemets. Et donc, ça provoque une augmentation des prix des biens et services qui sont échangés. Alors, le point le plus important avec l'inflation, c'est évidemment la réponse des banques centrales par rapport justement à ce phénomène économique. On va se focaliser évidemment sur la Fed, étant donné que le dollar est déjà une devise pivot pour beaucoup d'entre vous, mais il a été aussi le top performeur sur 2021. Donc, il y a eu des changements de politique, en tout cas dans la rhétorique qui a été employée par Jérôme Poel depuis septembre. Donc, il y a une réduction du programme de rachat d'actifs qui sera arrêtée à partir de mars. On a également la Fed qui souhaite réduire la taille de son bilan, ce qui devrait en tout cas réduire un peu la liquidité sur les marchés. Le plus important, et on l'a déjà mentionné, c'est le fait que Jérôme Poel ait indiqué que l'inflation n'était plus transitoire, qu'il y avait des risques qui étaient persistants et que face à ça, la Fed, elle, de son côté, allait mener, en tout cas, allait normaliser sa politique monétaire. Donc, ce qu'on peut voir, c'est qu'à partir de mars, et même certains pensaient que potentiellement la Fed aurait pu faire une augmentation de taux directeurs dès ce meeting de janvier. Donc, ça n'a pas été le cas. Maintenant, l'ensemble des acteurs s'accordent à dire qu'il y aura une première augmentation de taux directeurs au meeting de mars, ce qui commence déjà à être pressé par les marchés, comme on le disait, où il y a déjà quatre hausses qui sont pressées sur le marché FX. Maintenant, on a aussi d'autres sons de cloche. On a des institutions financières, je pense notamment à Bank of America, qui voient cinq à sept hausses de taux directeurs aux US. Alors, nous, c'est vrai que notre analyse, c'est qu'on resterait sur quatre hausses de taux qui sont déjà pressées. Donc, c'est vrai qu'un mouvement positif pour le dollar est déjà potentiellement aussi pressé sur le marché. Maintenant, attention, parce que si les données relatives à l'inflation continuent, en tout cas, de surprendre les différents régulateurs, c'est vrai qu'à ce moment-là, on pourrait potentiellement avoir d'autres augmentations de taux directeurs qui pourraient supporter le dollar. A contrario, on a la BCE qui, certes, a pris conscience que l'inflation était peut-être là pour durer. On a des chiffres sur l'inflation qui ont été revus, notamment. On a eu une fin du programme, en tout cas du programme de rachat d'actifs qui a été mis en place en début de pandémie, qui lui, sera arrêté. Même si le programme de rachat d'actifs qu'on a depuis maintenant 2015 sera, lui, toujours en vigueur. Ce qui est vraiment important de noter, c'est le retour qu'a pu faire une fois de plus Christine Lagarde dans ses différentes interventions, où elle mentionne que la reprise économique et les risques qui sont liés à cette reprise, ils sont globalement équilibrés. Donc, pour lire entre les lignes, il n'y aura pas de changement de cap ou de politique monétaire qui sera mené par la BCE. Ça, c'est étonnant et ça a déçu pas mal les marchés, étant donné que ça va être la seule banque centrale où aucune décision de normalisation de sa politique monétaire n'a été prise. Alors, vu les chiffres qui sont sortis récemment, on a un nouveau meeting de la BCE qui se tiendra ce jeudi. On pourrait peut-être voir un changement dans la rhétorique qui sera employée, même si beaucoup mis sur le maintien de la communication qui a été faite par la BCE. Attention tout de même, justement, à des changements qui pourraient être faits par la Banque centrale européenne. Pour le moment, les marchés n'ont pas pricé, n'ont pricé aucune hausse des taux directeurs en 2022 de la part de la BCE, donc sont vraiment en ligne avec ce qu'a annoncé Christine Lagarde. On pourrait peut-être avoir une surprise et ce qui, pour beaucoup d'entre vous, pourrait être positif, étant donné que ça pourrait permettre, évidemment, à l'euro de s'apprécier un peu plus. Pourquoi on pense que, justement, on pourrait avoir une augmentation des taux directeurs, finalement, en 2022 de la part de la BCE ? C'est qu'on a quelques voix divergentes au sein de l'Union qui poussent pour, justement, en tout cas, une normalisation de la politique monétaire. On peut penser au vice-président de la BCE, donc Luis de Guindos, qui est membre aussi du gouvernement espagnol, qui avertit que, pour lui, l'inflation n'était pas transitoire. Et on a pu voir, évidemment, dans les conclusions du meeting que les différents membres avaient des points de vue qui sont divergents. Alors, on a certains pays pour qui l'inflation, en tout cas en zone euro, pour qui l'inflation, c'est un traumatisme. On peut penser, évidemment, à l'Allemagne, en sortie de la Deuxième Guerre mondiale, qui a connu un fort, qui a connu un réel problème d'inflation. Et c'est pour ça que, pour eux, c'est un sujet qu'il faut prendre réellement à bras-le-corps. Ils ont aussi, il y a aussi l'importance de protéger l'épargne des retraités, ou même du tout à chacun, parce qu'évidemment, quand on a des taux d'inflation de 7 % mensualisés, ça peut toucher le pouvoir d'achat, évidemment, des résidents de chacun des pays. Donc, c'est pour ça que l'une des missions de la BCE doit être remplie, ce qui est de contenir l'inflation. Et pour le moment, le discours qui est employé par la BCE ne va pas dans ce sens-là. Ce qui est important de noter, c'est en tout cas le dynamisme et la réactivité de la politique monétaire qui a été entreprise par les pays émergents. Donc là, on a mentionné le Brésil et la Russie, mais c'est un effort qui a été globalement fait par l'ensemble de ces économies-là. Pourquoi c'est important ? Parce que, et on va le voir après par la suite, le fait que ces pays aient normalisé leur politique monétaire et en tout cas aient augmenté leur taux directeur pour contrôler l'inflation, ça devrait permettre à leur devise de s'apprécier. Le sujet pour vous, c'est que quand vous allez les payer en euros ou en USD, évidemment, leur devise locale devrait s'apprécier face à ces devises pivot, étant donné que la réaction a été un peu plus molle. Alors, dans une moindre mesure aux US, mais en Europe, c'est certain. Et donc, c'est vrai que par rapport à ça, vous pourriez connaître une autre augmentation des prix, étant donné que pour eux, en étant payés directement dans ces devises fortes, ils vont avoir un manque à gagner s'ils doivent retranscrire ces fonds dans leur devise locale à proprement parler. Donc, on en a parlé déjà avec beaucoup d'entre vous, mais c'est vrai que la discussion vers de la devise locale est un sujet qui va être extrêmement important pour vous, pour sécuriser vos marges, en tout cas sur cette année 2022, et d'autant plus lorsqu'on voit l'action qui a été entreprise par les différentes banques centrales de ces pays émergents. Alors, évidemment, l'inflation reste imprévisible, c'est le titre de cette slide, mais il en va de soi. Nous, ce qu'on peut voir, c'est que la réaction qui a été effectuée par les banques centrales des pays émergents devrait accentuer le carry trade. Alors, le carry trade, une fois de plus, beaucoup d'entre vous sont déjà au courant de ce que c'est. C'est évidemment, c'est quand on va emprunter dans une devise où les taux d'intérêt sont faibles, exemple l'Europe, et on va investir donc dans une devise où les taux d'intérêt sont beaucoup plus avantageux. Donc, on a cité par exemple la Russie tout à l'heure, et ça, ça doit permettre évidemment à la devise locale, là en l'occurrence au rouble russe, de pouvoir s'apprécier face à l'euro parce qu'on va emprunter en euro, on va revendre de l'euro et on va acheter évidemment la devise un peu plus exotique. Donc là, attention évidemment à ce mouvement-là où pas mal d'entre vous pourraient être touchés du fait du manque de réaction une fois de plus de la BCE. Il est important de le noter, il y a l'exemple de la Turquie où ce n'est pas réellement le cas étant donné qu'on n'a plus cette dichotomie entre pouvoir politique et pouvoir financier et on a aussi l'exemple de la Chine qui devient finalement une devise pivot, une devise forte et dans laquelle les échanges se font de plus en plus et qui a permis au renminbi chinois de se maintenir et en tout cas de maintenir son cap, notamment sur 2021 et d'autant plus face au dollar. Alors, les risques liés à la COVID-19, c'est assez variant. On s'est demandé si on allait quand même faire un point là-dessus. Maintenant, on est obligé de le faire étant donné que c'est un sujet qui a drivé les marchés depuis maintenant deux ans. Alors, lors de la première vague, c'est vrai que les marchés ont été surpris et en tout cas, les valeurs refuge ont fortement été appréciées étant donné que c'était une situation qui était inédite pour beaucoup. Là, maintenant qu'on a un peu plus de recul évidemment sur la situation et qu'on a les moyens de se défendre face à ça, c'est vrai que la reprise économique et en tout cas l'impact économique que peut avoir notamment Omicron sur l'ensemble de l'économie n'est pas quelque chose qui a inquiété les marchés. Alors, ça, c'est dû à plusieurs facteurs. Donc, on a notamment le vaccin de rappel qui, selon les chiffres, évidemment, offre une protection supérieure à 80%. Également, les symptômes liés à cette souche sont moins virulentes que ce qu'on a pu connaître avec notamment le variant Delta. Donc, c'est ce qui a permis évidemment à l'économie de continuer à fonctionner plus ou moins normalement. Et là, on peut le voir justement sur ces deux graphes. C'est les valeurs refuge qui ont été mises en difficulté. Alors, l'exemple le plus répandu, c'est évidemment analyser ce qu'ont fait les marchés actions. Et vous pouvez le voir en figure 18 où vous voyez évidemment la performance du S&P 500, donc le marché actions US et le DAX 30, donc le marché allemand, où on est sur une tendance qui est évidemment plutôt ascendante. La deuxième chose, c'est qu'on a pu voir sur le dernier mois, alors peut-être pas face à l'euro, mais c'est vrai que par rapport à ce large panel de devises, les valeurs refuge sur le marché du FX et du S$, le franc suisse et le Yen japonais, qui ont connu une performance un petit peu en retrait par rapport à ce qu'on a pu connaître sur 2021. Donc, c'est évidemment positif pour les marchés, étant donné qu'on se rend compte qu'on a pu maîtriser plus ou moins les risques liés à ce variant Omicron et que les investisseurs ont eu un regain d'appétit pour des actifs un peu plus risqués. Attention tout de même à ce qu'on pourrait avoir justement sur cette nouvelle année. Il y a déjà de nouveaux variants qui ont fait leur apparition en France, mais également à Chypre. Alors, on ne connaît évidemment pas l'impact que pourraient avoir ces nouveaux variants sur l'économie, étant donné qu'on ne connaît pas l'étendue et la portée que pourraient avoir justement ces nouvelles souches. Maintenant, c'est vrai qu'avec la réaction qu'on a vue des marchés face à Omicron, mais également l'efficacité des vaccins, le développement de nouveaux traitements, mais également chacun d'entre nous, notamment vous tous qui vous êtes adaptés à ce nouveau mode de fonctionnement, cette nouvelle réalité qu'on connaît maintenant depuis deux ans, on estime que l'impact économique devrait toujours être limité. et qu'une fois de plus, ces informations positives devraient soutenir les marchés émergents en 2022. On maintient ce qu'on disait sur les différentes slides précédentes, c'est que la vision éburie sur les marchés émergents reste très positive de par leur action rapide d'un point de vue économique, mais aussi du fait que l'impact des variants serait limité grâce justement à l'adaptation de chacun et que la reprise économique, notamment dans ces pays, devrait être plus rapide. Donc ce qui devrait permettre justement à l'ensemble de ces devises de ces pays de pouvoir s'apprécier un peu plus rapidement que celles des économies développées et notamment l'Europe, où on a une banque centrale qui est encore un peu à la traîne face à l'ensemble de ces pairs. Un dernier point quand même sur les marchés émergents, c'est qu'il y a toujours, et en tout cas dans certains pays et dans certaines zones, il y a un risque politique qui est inhérent à cette zone-là. Ce n'est évidemment pas quelque chose qu'on peut prévoir en amont et qui dit évidemment risque politique, dit incertitude, et si incertitude, la devise du pays concerné devrait vaciller. C'est tout pour moi. Je vais laisser maintenant Isabelle prendre la parole pour vous présenter l'avantage à payer vos fournisseurs chinois directement dans leur devise. Isabelle, it's up to you now. Thanks a lot, Sullivan. Hi, everyone. So let me quickly just share my screen. So I will be doing my part in English, and it's actually a pleasure for me to be here and being able to share with all of you about how we can better work with suppliers in China through transacting with them in their local currency. So this is something that we have been supporting for quite a few years now. And throughout all this time, we have been talking to more than a thousand suppliers of our clients in China to assist them in better transacting with each other. So first, I want to start my presentation by showing an overview of what has been the fluctuation of the dollar versus RMB. So I'll try to refer to the Chinese yuan in my presentation as RMB or RMB yuan because this is the generic name of the currency. Although in the foreign exchange markets, you will see it is called as CNY, which is the Chinese yuan that is traded in China, and CN8, which is the Chinese yuan that is traded outside China due to the capital controls that you know there are to move funds in and out of China. So in order to avoid confusion between CNY, CN8, I'll try to refer to the Chinese yuan as RMB. So in this chart, you can see what has been the evolution of the currency in these last 10 years. So previously, before 2016, most of the cross-border transactions between China and the rest of the world was predominantly in USD because the Chinese yuan was actually pegged to USD. So that means that most of the suppliers, they prefer to receive directly in USD because that was a strong currency. But we can see how since 2016, China has been embarking in a process of internationalization of its currency. Also, as China's economy has been growing and also they've become more internationally important. So October 2016, that was a major milestone because that's when the RMB became part of the basket of currencies of the International Monetary Fund. And also the Chinese yuan stopped becoming pegged to USD only, but the exchange rate started to be set based on a basket of currency that apart from USD included euro, GBP, ETC. So from that time on, if you see at the second part of the chart, you'll see how the exchange rate of dollar versus RMB has been fluctuating more and more. And if we look at the lowest point of the dollar RMB versus the highest point, the volatility has been almost 15%. And that obviously, it's having an impact as well on the prices that our clients, the importers are receiving from the suppliers. So here, I have briefly shown what are the major milestones in the process of internationalization of the RMB. I only want to stop in the last point, the point number seven, because in December 2020, actually, as part of the Chinese regulators' effort to promote the international use of its currency, they've actually released a notice that helps the suppliers receive the RMB more smoothly through their banks. Because previously, what happened is that when the supplier was receiving USD from overseas directly into their bank in China, it was easy for them and then the bank would directly credit the funds because they've always been transacting in USD. But then, when the supplier tried to receive RMB instead from their clients abroad, then they would face more paperwork with the bank and they would have to submit physically the contract, the invoices, so that creates a bit more frictions for the supplier. So what this guideline did, which came into force in February of last year, 2021, is that it smoothed the process for the suppliers so that they don't have to go physically to their bank to submit the paperwork anymore. They could also do it electronically, so to make it easier for them as well to receive RMB directly from their exports. So what are the benefits that we see for the buyers and the suppliers in China to transact in RMB? So for a French importer, the first and main reason would be to ensure that you have stable purchasing prices from your supplier and that you don't suffer from the one-sided risk, which I will further elaborate in my next slide. Then this will also give you full control on how the foreign exchange risk is managed because right now you are, because normally you would be receiving euros, which is your base currency, you would be exchanging your euros into USD and managing only the foreign exchange risk arising from euro USD. But then there is another part which is the USD converting into RMB, which is what the supplier is managing. But the problem is that most of the suppliers in China, they are not able to hedge through their banks and there are not such flexible products in China that allows the suppliers to hedge. So for this reason, most of the suppliers, they don't really hedge and for our clients, the importers, they actually have an indirect open risk between dollar and RMB, which is not being managed. and of course, by paying in RMB, both parties can be saving on exchange fees because right now the client or the buyer needs to exchange euro into USD and then the supplier always needs to exchange dollar into RMB, right? Because they can only be using RMB in China. So from the supplier side, this is also a better arrangement for them. First, because they'll be able to protect themselves against the volatility of the dollar RMB, right? So all of us we've seen that since 2020, the RMB has been consistently strengthening against the major currencies, including USD and euro. And that obviously it's cutting onto the supplier's margin and the suppliers a lot of times need to increase prices to the clients partly because of that. So by directly invoicing in their own currency and having the buyer to manage the risk of euro RMB, then that's also a very good benefit for the supplier. And of course, like that could help better relationships with their clients because they would avoid having conversations about increasing prices because of the negative impact of the exchange rates, right? Of course, we know there has been also other factors like the increase in raw materials, which is something that we cannot really control, but at least we are removing the foreign exchange impact, which is also a big part into this equation. is actually quite important because this is what I was mentioning about the importance for the importers that are buying from China to protect themselves against this one-sided risk. So what do we mean here? We have put here an illustration. This is actually like a real case example of a client. so you can see in this chart what has been the evolution of dollar RMB in 2020, which is when we started seeing the RMB strengthening against USD. So this is a supplier that at the beginning of the year, they set the prices in USD at 100 USD, right? So at that time, the exchange rate was 6.97, so $1 could exchange for 6.97 yuan. So normally, from our experience talking to the suppliers, the suppliers would always choose a slightly worse rate than the current rate to protect against small fluctuations. So in this case, from what the suppliers told us, they would normally be using an exchange rate of around 6.8 at that time, right? Before 2020. So that's what they use and they convert their RMB based prices into USD 100 USD. Okay, so clients start paying 100 USD and then you can see on the grey bubbles at the bottom, what are the additional margin that the supplier is receiving only because at that time, the RMB was weak against USD and supplier was earning extra profit because of the favorable exchange rate, right? So in the shaded area A, you can see how the RMB at that time was above the 6.97 exchange rate and in May 26 of 2021, it even achieved its highest point. So one USD would exchange for as much as 7.17 RMB. So the supplier, of course, he was very happy, right? Because he was getting additional margin of 3.3% on top of what they were earning because of favorable exchange rates. and at that time, if you're one of these importers buying from China, right, my question would be, so did you experience any discount from the suppliers because exchange rates were favorable today? So for most of the clients that we talked to, the answer was no. So they were having stable prices and they were actually happy with this, right? So, but then since the second half of 2020, we started seeing how the situation changed, right? And also like COVID had a big impact since 2020 and then China was one of the first ones to recover. And then in September 15, actually, the RMB not only was increasingly strengthening against USD, but the exchange rate now fell even below the budget rate of the supplier, right? Which at the beginning of the year, it was 6.8. So now it was 6.75. So what does it mean? That not only the supplier wasn't getting the additional margin, but now they were being hit by the loss in their margin because of the adverse impact of the exchange rates. So if the client was negotiating prices with the supplier at that time for orders, then the supplier would probably have increased prices because obviously they were impacted because R&B was stronger, so they had to increase the USD price and increase the USD price from 100 to 105, so to make sure that they don't get a negative impact on their margin. So this is the illustration of the one-sided risk that we were referring to. value, when the rates are favorable to the supplier, the supplier is getting the full benefit of it, right? And many times the client is not even looking at how the dollar R&B is moving, right? They care about how EURUSD is moving because that's how they're paying their suppliers and where they are managing the risk. But for the supplier, what is really relevant for them is how dollar R&B moves. So client doesn't benefit from favorable exchange rates, but when R&B starts strengthening on the next price negotiation, the supplier will go and then increase the prices. So if that's the case, then the client is indirectly exposed to how the R&B is moving against USD, then what makes sense is for the client to ask directly the supplier for prices in R&B, which is their base currency. So once we have seen this point, right, and our clients start asking the suppliers whether they could directly pay them in R&B and asking for prices in R&B. So the process is not very straightforward because as I said, like historically the suppliers have been used to receive R&B directly. So a lot of times there are questions, which is when our R&B team can assist our client to explain to the suppliers about the questions that they have. So here I have listed what are the most common questions. The first and most common one is suppliers saying that they don't want to switch to R&B because they will lose their VAT refund, or they directly give the client a more expensive price in R&B because they are including the 13% VAT, which is the average VAT in China. So this is actually a misconception. As long as the R&B is received from outside China on a cross-border basis, the supplier can still receive their VAT refund even though it's R&B. So in that case, R&B is treated equally than any other foreign currency. Second one is for the supplier saying that the bank is asking them for a lot of paperwork to receive R&B. And for them, it will take more of their time. So this goes back to one of the initial slides that I presented that the Chinese regulators since last year, February, they already have implemented this guideline, so it should be much easier for them now in terms of the paperwork with the bank to start receiving R&B. And then last but not least, there are a number of suppliers that even though the factories are based in China, they will set up a subsidiary in Hong Kong, because there are no restrictions in movement of funds from Hong Kong, right? So they will be receiving the money directly in their account in Hong Kong. And it is true that when you receive the money in an account that is outside China, and in this case, Hong Kong because of one country, two systems, then it's a bit more difficult to send directly R&B from Hong Kong to China. And to tackle for these cases, actually at EBRI, we have developed a tailor-made product called Parallel Forward, which basically allows the supplier to still provide prices in R&B, so that will remove the risk of dollar R&B, but EBRI could help you to pay the supplier in dollar equivalent, so that the supplier can still receive USD. So this is something that you could ask for more detail to our EBRI team, so I won't go into too much details here. And I'll go to the next slide, which is also an important point, which is, okay, so once I have clarified the questions with the supplier and then they give me prices, right, what happens to some of our clients is they receive the R&B prices and then they come up slightly higher than USD. So if I'm paying them in their base currency, why is it that the R&B prices are more expensive even than USD? So here what I've done, it's another example, so it's more visual, based on what has been the evolution of dollar R&B throughout the whole of 2021. So we have a supplier, right, that they set up new year prices after Chinese new year, which last year was like mid February, and at that time, the exchange rate was 6.49, right, so the base price of the supplier, which we're putting here, but most of the times our clients don't really know because we don't get into that, so that base price is 700, right, because consider that the supplier will always be converting from their base currency. so this 700, they look at the exchange rate in February, it's around 6.49, and then they would convert those prices from R&B to USD into a slightly lower rate, right, so 6.45. So then they'll say, okay, so for the client, this new year prices would be, the prices for this year is 100.09, and these prices will be good until the client places the next order, and then they need to renegotiate prices, right, so in the green bubbles, you can see that's the additional benefit that they get, right, so for this yuan, because the current market rate is 6.49, it's better than 6.45, they get plus four additional margin, and this is a bit the same at the beginning than what we explained in the previous slide, right, so in March, the rates were favorable towards the supplier, prices are stable, and then supplier earns additional margin, and then let's say that in May 28, like, you know, when we discussed with the clients about, okay, let's try to ask for prices in RMB, the client asked for prices in RMB, but if the exchange rate at that time was actually worse than the exchange rate at the beginning of the year, so in May 28, one USD would only exchange for 6.37 RMB, right, so then what the suppliers would give would be RMB prices of 700, right, and then the client would compare it against USD prices of 100.09, because those prices were set at the time when the exchange rate was higher, was 6.45, then it could actually look to the client that is better for them to pay 109 USD instead of 700 RMB, because they think of the USD as their base price, but actually that's not the case, right, this is only temporarily because of what is happening in the exchange rate at that moment, but actually for the client what it makes sense is to get this 700 RMB as the base price so that they can manage how they hedge their rates and they can also follow the movements in the market of the dollar RMB, right, because at that time if we had moved to RMB at 700, which obviously if the client doesn't know all that, they would say, okay, then no, I'd rather maybe stick to USD and continue paying 109 USD. But then when actually you start negotiating prices with the supplier again, like in December, the supplier would actually adjust the USD prices as well, right, because how the suppliers tell us this is that once they have negotiated prices with the supplier and they've signed a contract, then it's good for that contract, right, so even in the middle, like in May, you see the RMB fluctuating, you cannot change it super quickly, right, but obviously they are already incurring in losses, so the next time that there's a new order and there's new price negotiations, then the supplier now in December 8th, they're going to say, okay, so now I'm going to revise my prices in USD and it's going to be 111. So for the client, it's actually better to directly get the RMB prices, the 700, which actually doesn't really change at all, and that's what it helps you to properly manage your complete foreign exchange risk, euro to RMB. so in summary, right, I've already said all this, but I just wanted to quickly recap, the supplier's cost base is always in RMB, right, so the USD prices that they're giving you, it's always been calculated from that RMB original price, so as a buyer purchasing from China, you should be focusing on price stability and your long term benefits, right, to really protect from the impact on the volatility of dollar RMB or euro RMB exchange rate, so in order to do that, it's quite important that you start getting a better understanding of how the supplier is pricing you, like the USD prices they're giving you, and what is the RMB base price, right, and whether that really makes sense, and for that process, you can leverage on our eBRIZ RMB team that will be able to assist you in the communications with the suppliers, clarifying questions that they might have, because a lot of times, the suite is not that straightforward, right, as I just mentioned. So this is it from my side, thanks a lot for your attention, and now I'll pass the floor back to Anne-Sophie to the Q&As that you might have. Merci beaucoup Isabelle pour cette intervention. je passe aux questions avec une question pour Sullivan, quel est l'impact de la situation en Europe de l'Est selon vous ? L'escalade des tensions qu'on peut avoir à la frontière ukrainienne, ça devrait impacter évidemment les pays qui sont impliqués, donc on voit le rouble russe qui devrait être impacté négativement face à cette escalade des tensions, on a aussi l'ensemble des devises des pays de l'Est, donc on peut penser évidemment à l'Ukraine, aux lèvres roumains, aux slottis polonais, à la couronne tchèque, qui devrait également être impacté négativement par l'escalade des tensions. Un autre facteur justement aussi qui devrait impacter négativement l'euro évidemment face à cette crise politique et potentiellement militaire, par contre le grand gagnant en tout cas la devise qui devrait être gagnante face à un tel conflit, ça devrait être le dollar US qui avec sa fonction de valeur refuge devrait évidemment bénéficier d'une crise. Dans une moindre mesure, on aurait le franc suisse et également le yen japonais et pourquoi pas également le renminbi, le yuan chinois. On en a parlé dans la présentation, il y en a certains d'entre vous qui ont cherché d'autres pays pour avoir des fournisseurs. Les pays de l'Est ont généralement été un endroit qui a été assez prisé par tout le monde. C'est vrai qu'il y a une nouvelle crise dans cette zone-là. Beaucoup d'entre vous vont se retrouver obligés de repartir sur la zone Asie qui pourrait bénéficier au renouvel. Merci Sullivan. Est-ce qu'il y a d'autres participants qui auraient des questions à poser éventuellement ? Il nous reste encore neuf minutes pour tenir cette heure avec vous. Écoutez, je pense que tout a été très clair. Merci à tous. Alors, je vois peut-être quelle stratégie participative et d'optimisation du cours Euro-USD. Donc là, c'est une question peut-être plus globale sur les produits de couverture ou les stratégies pour couvrir votre marge commerciale. Je peux peut-être répondre à cette question-là et Sullivan, tu compléteras si tu le souhaites. Donc, chez Iberi, notre politique, c'est vraiment de vous aider à sécuriser vos marges commerciales et non pas à spéculer avec des produits qui seraient compliqués à suivre. Donc, on est vraiment sur des produits bons pairs de famille qui vont vous permettre de couvrir votre risque de change. Néanmoins, on peut tout à fait mettre en place une stratégie participative, c'est-à-dire en couvrant une partie de votre besoin quand vous gérez par exemple en macro la globalité de votre besoin de change. On peut couvrir par exemple 50% avec des produits fermes qui seraient des produits à terme, des windows, des produits flexibles ou des produits fixes à terme et sur l'autre partie, ne pas être couvert. donc, vous permettent de participer à la hausse ou à la baisse selon votre sens bien sûr, à l'évolution positive du marché. De cette façon-là, vous avez une stratégie qui reste participative tout en sécurisant vos marges sur la moitié de votre volume puisque encore une fois, l'objectif n'est pas pour vous de spéculer par rapport à une évolution des devises même si on a quelques indicateurs et prévisions. Nous savons tous que celles-ci ne se réalisent pas toujours. Globalement, on a une chance sur deux, il y a un certain nombre d'éléments imprévisibles qui peuvent toujours survenir comme on l'a vu les années passées avec la crise de la COVID par exemple. Donc, voilà le type de stratégie que l'on pourrait recommander, couvrir une partie et l'autre partie rester ouvert par rapport au marché pour bénéficier d'une amélioration et en cas de retournement du marché qui vous serait défavorable. Vous aurez au moins sécurisé la moitié de votre volume. Simplement pour compléter là-dessus, on l'a vu, cette année, ça devrait être une année où on a pas mal de volatilité. Comme le disait Anne-Sophie, on reste sur des sur des stratégies bon père de famille. On ne propose pas encore de stratégie optionnelle. C'est un choix qu'on fait, notamment sur une année où on devrait avoir beaucoup de volatilité. C'est important de le noter, ces produits d'optimisation que vous pouvez avoir, ce ne sont pas des produits de couverture. Dans un environnement où vous avez beaucoup de volatilité, finalement, ça pourrait engendrer plus de risques plutôt que les bienfaits que le produit pourrait avoir à proprement parler. C'est vrai que la mise en place d'un cours budget, la défense de ce cours budget avec des produits simples, c'est ce qui est préconisé par nos clients actuellement parce qu'une fois de plus, 2022 va être une année charnière pour beaucoup de personnes. en sorte de deux années compliquées d'un point de vue économique et donc le sujet du change doit être un sujet qui doit être bien maîtrisé et en tout cas de manière rationnelle. Merci, Sullivan. Une question pour Isabelle. Isabelle, some suppliers ask to be paid in Europe instead of USD. Is that something that you usually or often see with other suppliers in China? Yeah, so that's actually a very good question. So what we did see in 2020 because at the beginning the strengthening of RMB versus dollar was actually much higher than RMB versus euro. So that's why because a lot of suppliers they were not too familiar with receiving RMB directly then they were thinking, okay, so if USD is weakening but euro seems to have less movement why don't I change from USD to euro? but that actually doesn't really solve the problem because as we saw last year like the euro also started like weakening against RMB and now for the supplier regardless of they receive euro or USD they're still being negatively affected by the exchange rate. And also I think that even if supplier offers you euro which you think, okay, so this is my base currency that means I don't have a risk that's not really the case because the supplier will always have to exchange regardless of euro or USD into RMB and that's going to have a cost for them and actually for the banks in China what we see is that the spread they charge to convert euro into RMB it's even higher plus the buffer that the supplier is going to include to provide prices in euro because they are even less familiar with pricing in euro right? So there's always going to be an extra buffer that the client will pay that is not really worth so that's why we think the best solution is to directly pay into supplier-based currency and not in euro USD because you face the same problem there which is that it's always going to be subject to how the currency markets move. Okay. Merci Isabelle Effectivement c'est un point qui nous revient assez souvent certains fournisseurs en Chine pour vous arranger vont facturer en euro mais comme le disait Isabelle de toute façon le fournisseur lui est obligé puisqu'il fonctionne en devise locale de faire le change en RMB donc c'est une fausse solution puisque vous restez finalement exposé à une variation de la devise que votre fournisseur finalement lui va subir quand il devra faire sa conversion vendre les euros pour acheter les RMB donc je pense qu'on a fait le tour des questions également du temps qui nous était alloué pour cette session encore merci à Sullivan et merci à Isabelle pour votre point très complet aujourd'hui j'espère qu'il vous a été utile à tous et vous a donné quelques repères pour vous aider à définir votre couverture du risque de change je vous rappelle bien sûr que nos équipes sont à votre disposition pour vous aider à définir la meilleure stratégie et éventuellement la meilleure devise comme on l'a vu à travailler avec les équipes d'Isabelle pour voir si la conversion en devise locale pourrait vous permettre de sécuriser vos marges de change et également les prix auprès de vos fournisseurs donc je vous invite tous à prendre contact avec nos équipes pour travailler maintenant vos sujets pratiques et faire l'exercice ensemble merci à tous et très bonne journée merci bonne journée au revoir merci merci Merci.